« Pleuris où tu es ». C'est une phrase que je trouve magnifique parce qu'elle nous donne tous les indices que notre propre croissance personnelle et l'étude de grands textes, des grandes traditions, nous amènent tous dans cette direction-là. « To bloom where we are », de fleurir où on est, ça veut dire que malgré toutes les situations, les personnes, les circonstances qui se présentent à nous, on a le choix, on a toujours le choix, de décider comment on va y répondre. Et l'analogie, ou la façon dont je l'exprime souvent, c'est qu'entre chaque événement et chaque réponse que l'on va avoir, entre les deux, il y a un espace. Et cet espace-là, c'est la « game », c'est la jute de la vie, c'est celle qu'on joue tous. On va toujours être, enfin toujours, je ne l'espère pas, mais on est souvent en réaction par rapport à ce qui est fait ou ce qui est dit dans certaines situations ou avec certaines personnes. Il y a quelque chose qui vient nous chicoter en dedans, que ça parte du cœur ou que ça parte de la tête, il y a un truc qui accroche. Et là, on se met à être en réaction par rapport à ce qui nous est présenté, parce qu'il y a quelque chose qui accroche et qui cloche en dedans. Et c'est à ce moment-là qu'on vient fusionner avec tout ce qui se passe. C'est comme si, imaginez-vous que vous êtes au théâtre et que vous êtes assis à la corbeille, puis vous regardez sur la scène un épisode de votre propre vie. Il y a quelque chose qui se passe sur la scène où vous pouvez vous voir, être en interaction avec une situation ou une personne. Et là, ça commence à accrocher sur la scène, dans la pièce que vous regardez, les esprits s'échauffent, la personne qui vous se met à ruminer, puis à questionner, puis à fusionner avec ses propres émotions, ses propres pensées. Et là, votre réaction de la corbeille, c'est de courir, puis aller vous mettre de la partie sur la scène, puis faire partie de cette pièce-là. Au théâtre, on ne ferait pas ça, bien sûr, on continuerait à regarder de la corbeille, ce qui se passe sur la scène. On reste spectateur. Alors que dans notre vie, ce n'est pas ça qu'on fait. On ne reste pas spectateur. On se met à courir, puis à sprinter, puis on se ravasse sur la scène pour fusionner avec ce qui se passe. Et c'est là que tout va tout azimut, puis qu'on perd notre équanimité, notre centre. Alors que si on reste sur la corbeille, et qu'on continue d'être le spectateur, l'observateur de ce qui se passe, à ce moment-là, on peut se distancer. On peut voir les choses plus clairement avec d'autres lunettes. Et puis, ça nous évite de se mêler de la partie et de confondre nos émotions et notre tête par rapport à ce qui se passe. Et donc, c'est ça, de créer l'espace entre un stimuli ou un événement. Et la réponse qu'on va avoir, c'est de rester spectateur, c'est de rester conscient de ce qui se passe. Et de choisir la réaction que l'on va avoir. Vraiment. Sans se mettre dans le chemin. Parce que quand ça se met à mal aller, c'est parce que justement, on se met dans le chemin. Et on devient notre pire ennemi. Donc, de fleurir où l'on est. To bloom where we are. C'est que malgré toutes les circonstances. Et qu'est-ce que ça veut dire ça, to bloom, de fleurir où l'on est? Bien, c'est de décider de donner toute notre clarté, toute notre amour, toute notre attention, toute notre compassion. Peu importe ce qui doit être présenté, fait à ce moment-là. Bien, on y va avec justement toute cette clarté et cet amour qui est en nous, qui est déjà en nous. Et on ne se laisse pas mener par ce que la tête va nous chuchoter, ou les émotions que notre cœur va nous balancer. Et c'est ça, de fleurir où l'on est. De donner de nous-mêmes, le meilleur de nous-mêmes, à chaque instant. Peu importe ce qui nous est présenté, parce que, parce qu'on peut le faire. Parce que c'est tout le pouvoir que l'on a. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas mal mieux de faire ça, que de se mettre à se battre, puis à convaincre, puis à chusperter, puis faire toutes les pirouettes que l'on fait quand on se met dans notre chemin. Bloom where you are, fleurissez où vous êtes. Donnez toute votre lumière, tout votre amour, toute votre clarté, aux situations qui vous sont présentées. Vous allez non seulement vous élever, mais vous allez aussi élever tout ce qui se passe autour de vous. Cheers! À bientôt!